Oh salut Youtube, on est sur Dragon Age Inquisition. Est-ce que toi aussi une fois tu as joué à un jeu vidéo ? Laisse un commentaire. Johan nous parle. Est-ce que j'ai bien remis l'enregistrement ? Oui. Johan a une quête pour nous comme l'indique ce gros boit de l'explique. Oh mon dieu, j'ai un problème de désynchro du son, c'est horrible. Je m'entends avec un quart de seconde d'écalage, c'est affreux. Rebonjour Johan. Je vais essayer de régler ça parce que là, ça ne va pas. Allo ? Non. On va faire ça. On va faire ça. Vous en faites pas. La technique qui va suivre. Bon, j'ai plus de son de retour, mais je m'entends encore à peu près, donc ça ira. Ça rame très fort pour moi. Il y a eu quelques frames qui sont tombés. Oula. Écoute. Pourtant, je ne pense pas qu'on ait des problèmes techniques normalement. Ouais, il y avait eu un message de Streamlabs qui me disait que blablabla, politique de confidentialité de Twitch, ça a peut-être foutu de la merde. Tu te rappelles de la discussion ce matin ? Pourquoi chuchote-tu ? On dirait un conspirateur. Chut ! Je veux être sûr que personne ne nous entende. Allons ailleurs. Ce n'est pas sûr de parler ici. Tu vas devoir continuer ton marathon et me suivre. Bah écoute, bon marathon, t'en es arrivé où ? Tu commences sérieusement à m'inquiéter, Joanne. Eh bien, je t'expliquerai tout plus tard. Suis-moi, s'il te plaît. T'en es arrivé à quel film, Xavier ? Ici, on devrait être tranquille. Au milieu de la chapelle. Dans la chapelle. Très bien. Que se passe-t-il ? Voilà quelques mois, je t'avais parlé d'une femme. Je te présente, Lily. Cette vache m'ressoufflait et ton amante. Je commençais à douter de son existence. Restons plus ou moins diplomate. Est-ce que les saccades dégueulasses se sont terminées ou pas ? Elle n'a pas le droit d'avoir une relation avec un homme. Si on l'apprend, nous sommes... Ou est-ce que c'est encore tout aussi saccadé de votre côté ? Oui, tu peux me faire confiance, je ne dirai rien à personne. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Oui, tu ne m'as certainement pas fait venir ici. C'est Freeze. Carrément. Ah ok, écoutez. Bon, c'est bon parce que chez moi le retour était bon. Du coup, on va pouvoir... J'ai relancé le jeu. J'ai relancé le jeu. Je pense qu'il a juste... Oui, 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 oui. Alors, désolé YouTube. Ouais, c'est bon. On s'en fout. Hop là. On va relancer le jeu. Désolé YouTube, la technique nous lâche. Je sais. Bon, c'est normal, j'ai coupé le jeu. Donc, hop. Tout va bien. Je suis un professionnel. Ou pas. Ok. Est-ce que vous avez à nouveau l'image ? Quartier des mages. Je crois que ça va être cette sauvegarde-là, du coup. Dites-moi tout. Ah putain, il y a le rôle de dialogue avec Irvine. Bon, c'est pas là, on va couper ça. Euh, tu t'es fracturé l'épaule. Captain America, cap... Ouais, 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 ouais. D'accord, donc boitez-vous à toi. Oui, bonjour. Alors, on va refaire le dialogue correctement. Et on va refaire une petite coupure après pour YouTube parce que c'est quand même trop crade. Ah, l'engence. Mon fil actère. Ouais, c'est un honneur de faire partie du cercle. Oui, oui, oui. Ouais, avec plaisir. Ouais, tu t'es fait ça comment ? Le plus important est-ce qu'il est stress du tramadol à partager. Est-ce que, au niveau de l'image, c'est de retour, tankred ? Ou est-ce que c'est toujours problématique ? Merci de m'avoir escorté. Ok. Euh, parfait. Bon. Du coup, on va s'arrêter là. Hop. Petite pique. Euh... Je vais remonter ça après, on va virer ça. J'ai fait comment ? J'ai relancé le jeu. Eh salut YouTube, est-ce que toi aussi, tu as déjà eu des problèmes de frise d'image ? Euh, laisse-nous un commentaire. Parle-moi, Johan. Je te retrouve enfin. Irvine en a terminé avec toi ? Euh, re-bonjour, Johan. Il faut que je te parle. Tu te rappelles notre discussion de ce matin ? Enfin... Euh, pourquoi tu chuchotes ? On dirait conspirateur. Je veux être sûre que personne ne nous entende. Allons ailleurs. Ce n'est pas sûr de parler ici. Il n'y a pas envie de kiffer dedans. Tu commences à m'inquiéter, Johan. Je t'expliquerai tout plus tard. Suis-moi, s'il te plaît. Et donc du coup, comment tu t'es pété l'épaule, Xavier ? Rencontre amoureuse entre le sol et moi, ma trottinette, et je veux les entrée métaise. Très bien. Tu prends des... Tu fais des sports à haut risque. Euh... Très bien. Que se passe-t-il, là ? Je commence à douter de son existence. La fourbe trottinette. Cuic, cuic, Zezette. Vous pouvez me faire confiance. Je ne le dirai à personne. Tu ne m'as pas fait venir ici pour parler d'amour. Je donnerai cher pour que nos problèmes s'arrêtent là. Je t'ai dit que les mages refusaient de me soumettre à la confrontation, tu te souviens ? Je sais pourquoi. Ils vont faire de moi un apaisé. Ils vont m'arracher tout ce qui fait que j'existe. Mes rêves, mes espoirs, mes peurs. Mon amour pour Lily. Tout va disparaître. Ils vont détruire mon humanité. Je ne serai plus qu'une coquille vide qui respire, qui existe, mais qui ne vit plus vraiment. Comment l'as-tu... Meme time et bien bon appétit. Et merci d'être passé. N'hésite pas à revenir à l'occasion. Merci Xael. Et puis il faudra qu'on rediscute de tes projets avec Synaxium. Comment as-tu appris ? J'ai appris le document sur le bureau de Grégor qui autorise le rite de Johan et signé de la main d'Irvine. Pourquoi t'as fait que je rétine une chose pareille ? Une rumeur circule à mon sujet. On me soupçonne d'être un mage du sang. Si les mages m'élèvent à leur rang, ils pensent que je serai une menace pour le cercle. Et qu'est-ce que tu comptes fait ? Je vais m'enfuir. Il faut que je détruise mon phylactère. Sans lui, ils ne pourront pas me retrouver. Tu es louche. Nous avons besoin de ton aide. Lily et moi n'y arriveront pas sans toi. Donnez-nous votre parole que vous nous aiderez et nous vous dirons ce que nous avons en tête. Qu'est-ce que j'y gagne ? Le plaisir d'aider un ami. Non, c'est pas suffisant. La satisfaction d'avoir contribué à empêcher une grossière injustice. Non plus. Le relicarium abrite bien plus que des phylactères. Aidez-nous et vous pourrez faire main-bas sur les trésors. Ah ok la prêtresse. Aidez-nous et vous pourrez piller la cercle de magie. Mon phylactère a été porté à Denérim. Je suis coincé ici. Tu verras des dizaines de lieux d'ici avant qu'il ne se décide à envoyer un messager en ville. Avec ton talent et ta ruse, tu pourrais facilement reprendre ton phylactère à ceux qui te pourchasseront. Tes pouvoirs sont immenses. Une fois libres, ils seront bien incapables de t'arrêter. Vous ne pouvez tous, ça ne peut pas vous expliquer. Si quelqu'un apprend, Lily sera châtiée. Oh allez, je ne la connais pas. Si je pourrais que nous sois peu à tes yeux, aide-nous. Je dois y réfléchir. C'est bien le moins. Mais donnez-nous vite votre réponse, je vous en prie. Le temps nous est compté. Très bien, très bien, très bien. Je crois qu'il y a des marqueurs de 4 qui se sont activés. Allons balancer comme des vieilles racleurs. Tu as bien reconduit Duncan jusqu'à ses quartiers ? Oui, oui. Bien sûr, premier engendeur. Je me réjouis que tu l'aies rencontré. C'est un homme honorable. Nous avons peu parlé. Il me dit merci. Il a dû te parler des gardes des ombres. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dont on a peu parlé ? On va nous apprendre. À part ça, que puis-je pour toi ? Pourquoi il y a des livres sur la magie du sang sur ton bureau ? Je les ai retirés de la bibliothèque. On m'a suggéré qu'il était imprudent de les laisser à la portée des apprentis. Ouais, surtout que dans la bibliothèque, ils sont en train d'abandoncer des sorts de feu. Donc c'est une bonne idée. Ils vont être mieux, bien sûr. Autre chose, mon enfant ? Hum, hum, hum. Johan soutient qu'il va subir le rythme de l'épaisement. J'imagine que c'est la jeune initiée avec laquelle il badine qui... Oh, il est bien badin. Tu croyais donc que je l'ignorais ? Je ne suis pas devenu premier en chanteur en me bouchant les yeux et les oreilles. Et le nez ? Je vous en prie, ne faites pas ça, Johan. Grégoire prétend avoir la preuve, attestée par témoin, que Johan a pratiqué la magie du sang. Oh ! Je ne peux pas en dire. Je ne peux pas en dire. Si cela ne tenait qu'à moi, les choses seraient différentes. Mais la chanterie. Je suis désolé, mon enfant. Ce rite de l'apaisement aura bien lieu. Hum, hum, hum. Dans ce cas, vous devez savoir que Johan compte fuir le cercle. Oui, intéressant. Que sais-tu d'autre ? J'aurais une récompense si je te le dis. Ta loyauté envers le cercle est évidente. Dis-moi tout ce que tu sais, et ta candeur ne sera pas oubliée. Oui, il me tape dans le dos, quoi. Hum, la boucave, mais grave. Je sais seulement qu'il compte détruire son filactère. Oui, elle l'aide certainement. Oui, elle l'aide certainement. Elle en sait sûrement plus long que lui sur le reliquage. Et elle a trouvé un palantir. Euh, non, Lily en sait plus que moi. Écoute, moi je travaille pour ceux qui payent le plus. Mais j'aurais imaginé qu'ils auraient le culot de forcer l'entrée du reliquage. Hum, qu'allez-vous faire de Johan ? Le dénoncé à Grégor et au Templier ne changera rien à ce qui était déjà prévu. Si le cercle doit punir l'un des siens, j'éveillerai à ce que la chanterie fasse de même. Lily n'en sortira pas libre si mon apprenti doit en pâtir. Elle doit en pâtir un jour, sans retour. Sans voler leur amour. Hum, Lily essaie juste de sauver l'homme qu'elle l'aime. Au risque de bafouer tous les voeux qu'elle a prononcé. Où voulez-vous en venir ? Si nous mentionnons sa complicité, la chanterie soutiendra qu'elle a été abusée. Non, il faut qu'elle soit prise sur le fait. Hum, vous avez pas dit que la chanterie vous protège ? Si je veux survivre, il te faut assimiler les règles et comprendre que certains sacrifices sont parfois nécessaires. Johan sera apaisé. Mais Lily doit-elle aussi assumer les conséquences de ses actes ? Est-ce que c'est parce que vous êtes aussi aigri que vous portez une robe aussi moche ? Ou c'est l'inverse ? Johan m'a confié leurs intentions, mais je nure si le projet est exact. Alors fais ceci. Découvre quel est leur plan et propose-leur de les aider à l'accomplir. Avec des preuves tangibles de leurs crimes, nous pouvons agir. J'ai quelques réticences à les trahir. Vous exigez plus que dans les postes de devoirs, qu'est-ce que j'ai à y gagner ? Nul ordre que j'intime ne va à l'encontre de tes devoirs envers le cercle, mage. Tu dois obéir. Alors, foire, hein. Bon, je ferai souvent tes ordres, sale vieux. Fais-leur croire que tu vas tout risquer pour servir leur cause. Je me tiendrai à l'extérieur du Relicarium avec une compagnie de Templiers. Qu'ils constatent la perfidie de leur initier. Ça va chier des bulles là. Qui a conduit notre apprenti à commettre l'irréparable. Joue le jeu et ta loyauté sera récompensée. Ah, la trahison. On se croirait chez les elfenoirs. On se croirait de retour à Ursnacha. Il y a des œufs de dragon si vous voulez faire échanger. Parlons à Léora. C'est qui toi ? Où conduit cette porte fermée là-bas, toi ? Je peux y aller ? Pourquoi ? Tu voles dans les réserves du cercle ? Non, bien sûr que non. C'est simplement que... Vas-y, tu peux le dire. On fait moins de moins, toi. Je suis au milieu d'un inventaire. Et je... Je ne peux laisser entrer personne. De crainte qu'on dérange tout. Voilà. Hum hum. Mais dans ce cas, si tu fais un inventaire, pourquoi n'es-tu pas à l'intérieur ? Parce que... Je fais une pause. Je déteste cette odeur de renfermé qui plane dans les cavernes. Et je... Écoute, je vais tout te dire, mais garde-le pour toi. Je vais pas rencer aussi à Yervyn, non ? Je ne vais pas rester d'araignée. J'ignore comment elles ont pu entrer, mais c'est sûrement ma faute. Oui. Je ne veux pas qu'on le découvre. J'ai été promue en champ 13 de rang il y a moins d'une lune. Et je risque de passer pour une incapable. Oui. Et c'est le cas ? Euh... T'as besoin d'aide ? Évidemment, de l'aide ne serait pas trop. Mes nouvelles responsabilités m'ont tellement absorbé... J'ai foutu la merde, j'ai préféré ne pas régler le problème. Si tu me rends ce service, je te devrais une faveur. Une grosse faveur. C'est tout ? Je n'ai rien d'autre à offrir. La réserve renferme bien des objets de valeur, mais je ne suis pas libre de les distribuer à ma seule guise. Très bien, marché conclu. Voilà la clé. Et fais attention. J'aimerais autant limiter au strict minimum les dégâts occasionnés au bien du cercle. Ne t'inquiète pas, je ne connais que quelques sorts de feu. Super souvenir, les quêtes là-bas, les quêtes de la tour des mages. Il veut l'invierge. Il y a un coffre. Potions et charmes spirituels. Bon là, on a un talisman complètement craqué grâce au DLC de la version Ultimate. Vas-y, deux. Écoute, je suis prêt à t'aider pour à peine 70% de dégâts. Offre d'amis, bien sûr. Une araignée. Le lance-flamme. Le lance-flamme, ça fait Tim, lance-orceleur de... de Sacré Graal. You can call me... Tim? J'espère que je pourrai lancer des roquettes avec mon bâton après. Mon sort est équiblot. Oh là là ! On couche. Non mais... Quatre à place mes curatifs. Nos sorts sont de retour. C'est plutôt bien. Bon, c'est des bons sois au niveau 1, c'est... Ah, elle est cachée. Les alphes noires, oui. Les quatre d'Ursnata. De... Baldur 2. Très très bon. Très très bon enchaînement. Mise de compte domestique à des dépenses. A destination de marchands qui négocient un contrat ou dégagent. Intéressant. Ouais, c'est une des meilleures lignes de quête de... de... de Baldur's Gate. Ce qui est... Beaucoup dire. Et c'est vrai que... Je ne m'en lance pas. Pas encore un... Bon, les araignées, on roule dessus pour l'instant. Ça va. Pas d'argent. Quelle déception. Bon, pour l'instant... C'est plus de calme. Hop, pour récupérer le coffre. corps de voile. C'est vrai qu'on a des... bottes cheatées aussi. Tiens, d'ailleurs, le... Le patron, il nous a pas donné une... Ah, il nous a donné une robe d'hommage. J'ai fait quoi ? Plus un volonté, plus un magie. Mais c'est mieux que la robe d'apprenti. Donc, on va la mettre. Par contre, elle est moche. Bâton magique. Et bâton d'acolyte. Ça fait deux en puissance magique. Puissance magique 19. Puissance magique 21. C'est mieux. Hop. Anneau d'études. Magie plus 1. Bah, vas-y. Tant pis pour cet anneau mémorial. Qui devait juste être un petit truc à la con. Pas d'arogne là-bas. Un éclair figé. Un éclair figé. Ça va se vendre en tout ça. Pour l'instant, évidemment, c'est pas terrible. On a un système, du coup, d'équipement qui... Oh, deux arénées d'un coup. Alors, on a un système qui compte à la fois le nombre d'objets qu'on a sur nous. On a 70 pour l'instant disponibles. Et on a un système aussi de... Bah, même pas de poids, il me semble. Parce que... Il me semble que le poids n'inflit pas sur les... Sur ce qu'on veut porter. Là. L'affaire réglée. Petite potion lyrium. On va fouiller le cocon. Cristal de feu ébréchée. Petit cristal, blablabla. Convertit tous les dégâts en dégâts de feu. Ok. Très bien. C'est du lit. Caisse de bois. Encore des documents privés. J'espère que ça se revend. Et qu'on peut utiliser éventuellement pour... Faire du chantage sur quelqu'un. Peut-être chez des marchands, des trucs comme ça. J'avoue qu'il y a pas mal de choses que j'ai oublié. Ça faisait longtemps que j'ai pas joué au jeu. La 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 la... En temps normal, tu m'aurais fait sursauter. Mais j'ai fait Alien Isolation il y a pas longtemps. Je suis presque immunisé au jump scare. C'est parti, non. Non, non. Utilité de mise à jour. On doit retourner par Léora. C'est parfait. 13 balles et une potion Lirium. Je prends un. Les intérieurs sont plutôt pas mal foutus encore. J'ai 2.9 à nouveau. Non, le jeu en lui-même est plutôt beau. C'était une belle évolution par rapport au premier Léver Winter. Puisqu'il utilisait le moteur Aurora 1. Là, franchement, il est encore très regardable. Je me suis occupé de votre petite invasion. Vraiment ? C'est formidable. Tu m'as sauvé la mise. Je te suis redevable. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Fidème poste. Exactement. Je serai ici à empêcher ces satanés bestioles d'entrer. Je suppose que ça me servira plus tard. On a fait les quêtes de l'étage. On va aller reparler à nos amis les furbes. Et on va suivre leur quête. Tu vas nous aider ? Oui, les circonstances ont changé. Je suis disposé à t'aider. Nous n'oublierons jamais ce que vous faites pour nous. D'ailleurs, que comptez-vous faire ? Je peux nous faire entrer dans le Relicarium. Mais il y a un problème. La porte qui mène à la salle des Philactères est fermée par deux serrures. Le premier enchanteur et le chevalier capitaine ont chacun une clé. Mais ce n'est qu'une porte. La puissance qui est entreposée là est telle qu'elle pourrait détruire tout Ferelden. Qu'est-ce qu'une porte pour des mages ? Et s'il s'agit d'une porte magie ? Jamais on ne mettra la main sur les deux clés à la fois. J'ai déjà vu un sceptre de feu faire fondre une serrure. Ok la protection quoi. Je sais que Wayne à l'entrepôt en a quelques-uns. Oui, j'allais être mon plus beau au cycle de jeu. Il est quand même joli. Je vais aller récupérer le sceptre. Oui, je reviens dès que possible. Oui, et je ne vais pas du tout vous trahir. Je vais voir si je dois balancer tout ça à Irvine ou s'ils se démerdent. Comment saurez-vous à quel moment nous accionnons au Rue Karim ? Oui, mais j'y vais. Ah, la trahison dès le premier épisode. Quelle joie. Après ce système d'origine différencié sur les persos est bien foutu mais pas assez porté dans la base du jeu, ce qui est un peu dommage je trouve. J'ai besoin d'un sceptre de feu. Les sceptres de feu ont maintes usages. Pour quelles raisons souhaitez-vous acquérir cet objet ? À quoi peuvent vous servir les sceptres ? Certains mages les emploient pour leur recherche. D'autres souhaitent seulement allumer leur cheminée avec. Oui, j'ai besoin d'allumer une cheminée avec mon lance-flamme. Il me faut le sceptre pour les recherches brûlantes. Du coup, on va devoir parler à Josiane. Tu dois... Tu dois une faveur. Pourquoi pas le dover tout de suite ? Pour la procédure, il me faut l'autorisation d'un mage de rang pour délivrer un objet. Merci. Le mec c'est un distributeur automatique. Veuillez répéter votre requête. Bon. Il va demander à Léor. C'est une joie de te revoir. Vous me devez une faveur, vous pouvez signer ce formulaire ? T'inquiète. C'est un sceptre de feu ? D'accord, je vais signer. Quel mal y a-t-il à cela ? Bah oui ! Parfait. Et voilà, qu'en dis-tu ? Excellent ! Ce fut un plaisir. Je parie que tu iras loin dans le cercle. Est-ce que tu peux noter aussi si ça te décharge comme quoi toute mauvaise utilisation de ce sceptre est totalement ta responsabilité ? Formule 1, paye 3, 8 ! Bienvenue à la réserve d'objets magiques du cercle. Je m'appelle Owain. En quoi puis-je vous aider ? J'ai le document signé pour le sceptre de feu. Ah, j'ai un lance-flamme. Objets reçus, on s'en fout. Crystal de feu bréchée, bâton, bâton, plop, 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 plop. Les objets de quêtes. Quête mise à jour. Prendre les évadés sur les fées. Et retourner voir Johan qui mette son pot. D'accord. On va éviter de faire 500 détours autant que possible. On va lire notre livre de quêtes. J'ai le sceptre de feu. Ah, du coup, on a tout le groupe avec nous. Mage, Mage et Jacqueline qui doit être prêtresse du coup. On va voir ce que les autres connaissent comme sort. Ça peut toujours servir. Toi, t'as quoi ? Furtivité. Combat déloyal. Toi, tes armes. Rien. Ah, si t'as une dague, il y a une masse de fer. Probabilité de critique, pénétration d'armure, facteur de force. Est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser la dague plutôt que la masse ? Dégut 5, probabilité de critique 0,5. Pénétration d'armure 4. Modificateur de force 1. Ah oui, ça me semble mieux. Dégut à ma directrice, 9,2. 11,1. Et elle joue. Ah, c'est parce qu'elle a l'air plus. Ça doit être basé sur sa DEX, je pense. Hop. Il draw 1. C'est pour prendre le bâton d'acolytes. Qui fait des dégâts de merde, mais on va faire avec. Pour leur équipement, mais ça c'est après. Mais évidemment, on va le faire. Alors non, non, t'inquiète. Confie-moi tout ton équipement. C'est pourtant bien. On est bientôt niveau 3. Attention. Niveau 3, ouais. On va faire la fameuse technique de Xar et Montaron qu'on croise au début de Belgeau Seguet 1. Oui, 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 je t'accompagne. Donne ton équipement et je me tiens. La chanterie nomme cette entrée la Porte des Martyrs. Elle est constituée de 277 planches. Une pour chacun des Templiers fondateurs. Très intéressant. C'est un rappel des dangers que représente quiconque naît avec le don de magie. Comment le sais-tu ? Les initiés doivent s'instruire de l'histoire du cercle, puisqu'ils devront travailler avec les Templiers et les Mages. Mais comment la franchir ? La porte ne s'ouvre qu'au passage simultané d'un Templier et d'un Mages. La chanterie détient le mot de passe qui amorce les défenses et le Mage l'effleure de sa magie afin de les désactiver. Et puisque tu connais le mot de passe, Johan ne peut pas t'aider à entrer. Les défenses ne répondent qu'au contact d'un Mage qui a suivi la représentation. Et tu connais le mot de passe, j'imagine ? Oui, je l'ai obtenu auprès d'un Templier qui a récemment accompli le village jusqu'à la chambre forte. Et il ne s'est pas méfié. Nous avons souvent discuté. Je pense qu'il a confiance en moi. Bon bah qu'est-ce que je fais ? D'abord, le mot de passe. Mellon ! Épée du Créateur, l'arme de l'immatériel. J'ai entendu un petit bruit. Le mot de passe ne fait qu'amorcer les défenses. Elles doivent maintenant être touchées par magie. N'importe quel sort fera l'affaire. Vite ! Oui, bon ok. On le veut ! Je déconne, je ne l'ai pas encore. Par ici, nous avons une deuxième porte. Et par là, nous avons une porte CD. Tu as le sceptre avec toi ? Fais fondre les serrures. Calme-toi. Utilisons le sceptre sur les serrures. Le lance-flammes. Essayez à nouveau. Continuer. Une zone d'anti-magie. Ah ouais, le gros plan. On a forgé la première porte, la deuxième elle ne marche pas. De simples clés. Parce que les clés magiques sont inopérantes. Ouais, on a bien réfléchi. On a fait des mages d'aller à leur gré. En réduisant à néant leur pouvoir. Bon, eh bien c'est fichu. Impossible d'entrer. Mais cette porte là, elle va où ? Aucune idée. Vous pensez qu'il y a un autre accès ? Cette porte ouvre certainement sur une autre section du relicarium. Quelles sont les chances qu'il existe une autre voie d'accès ? Sinon on peut arrêter de se barrer. Non. On ne peut pas accéder à la salle des rédacteurs par l'entrée. C'est fini. Mais pas question de renoncer pour autant. Voyons toujours où mène cette porte. Mais ce ne sera sûrement pas facile. Déjà, elle est verrouillée. Bah, la sceptre devrait fonctionner sur cette erreur là, non ? Oui. Espérons seulement qu'elle ne soit pas protégée par magie. Bon, sinon on va tous crever. On n'y arrivera jamais. Bah, sinon on peut aller là-bas. Non, 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 mais... Pas question d'abandonner. C'est trop tard. Ouh, le petit bug de... Le bug graphique. Une sentinelle. Johan, tu connais quoi ? Tu connais... Cône de feu. Faiblesse. Arme en flamme. Tiens, tu vas lui brasser faiblesse. Et toi, tu vas lui brasser un bon vieux glyphe de paralysie. Il ne faut pas nous laisser en paix. Venez ! Je suis plus coriace qu'il n'y paraît. Ça, c'est fait. Alors oui, il est en train d'avoir désactivé éventuellement... Il y a des PNJ parce que sinon, ça va me gaver. Vu qu'il y a tout un système de script qui peut être mis en place. De tactique. Arran, on s'en fout. Lily. Non, mais désactivé des tactiques. Tiens. Johan aussi. Et puis Arran aussi. Ouais, ouais. Voilà. J'ai pas envie qu'il brasse tout et n'importe quoi, n'importe quand. Alors, il y a des ennemis là-bas. Johan, j'ai pu utiliser le carreau. Oh, toi, tu as balancé ton glyph dès que ça me fait. Trop tard. Magnifique timing. C'est pas grave. Il est là pour plus tard au cas où. Un petit peu de thune. Enfouillé la caisse. Un bâton d'acolyte de plus. Décidément. C'est pas un qui manque, attendez-moi. Oui, 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 oui. Tait-tik, tait-tik, tait-tik. Attention, l'irium. C'est sentinelle là-bas. J'ai même pas besoin de les voir, c'est parfait. Hop, hop, tu vas balancer ça, toi tu vas balancer ça, et toi tu vas aller là-bas. Hop, arrangé mon deux niveaux, c'est parfait. Enfouillé, gore. Encore des documents privés. Décidément, on trouve beaucoup de documents privés dans les endroits improbables. Alors, montée de level. On va mettre la totale en magie. Voilà. On a pas encore ce qu'il faut pour se prendre expertise des rhétoriques. J'ai jeté un oeil à le truc. Il faut 27 pour la boule de feu. Et du coup, je suis à 28. Je vais pas me chercher à monter mon point de russe tout de suite. On va le prendre plus tard. Larcin, préparation de poison. Pose de piège, survie. On va mettre un oeil à l'autre stratégie, on s'en fout complètement. Confection de poison et grenade. Bah oui. Allons-y. Démail, c'est pas des photos privées. Vous avez trouvé un parchemin coquin d'Irline. Et bien sûr, la boule de feu. Et le culot tactique, on s'en fout complètement. Ah, sort que nous allons pouvoir étreiner tout de suite. C'était bien. Ça fait dixir. Hum hum hum. Tiens, la vas-y, c'était un bon gif. Ah, et bien la boule de feu, c'était bien. Votre visée s'ouvre. Quatrième place me curatif. Oui, je sauvegarde beaucoup. Mais non, j'ai pas honte. Même lui, il sauvegarde à ma place. Pardon, qu'est-ce que c'est que ça ? Des chat-te-mythes. Et bien écoute, oui. Affrontons ces chat-te-mythes. Hum, hop. Prenez donc ça, les chat-te-mythes. On a un chef de mode chat-te-mythes. Je vais pouvoir y aller au combat des loyales dessus. Productons qui veulent paralyser. Retour, voilà. Hop, petit coin de feu, petit coin de feu. Ça, c'est fait. Attention, les rimes majeures. Pourquoi pas. Là-bas, c'est la suite du donjon. On va fouiller le fond de la salle, quand même. Parce qu'il y a des cages. Et un meuble de rangement. Par contre, avec le chat-te-mythes, bah non. Oui, on a affronté des chat-te-mythes. Alors, normalement, si je me souviens bien, on va mettre une capuche du charisme. Voilà, magnifique. Je mets des résistances, donc c'est bien. Regardez-moi ce petit plumot. Du plus bel effet. Bah, écoute, euh... BOULE DE FEU ! Oh, la boule de feu tellement, tellement déjà fumée. Oh, la boule de feu, on va l'utiliser abondamment. Des coffres, des caisses en bois. Encore des documents privés. C'est les gens laissent traîner leurs documents n'importe où de nos jours. Ceinture d'éphémériste. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Hum, hop. Magnifiquement ajusté. C'est le 3 guerrier ou il y en avait un qui était... Ça m'a l'air d'être 3 guerrier. Peut-être que lui, peut-être pas. Tiens, c'est bon, je vais pouvoir bien appuyer dehors. Aussi. Hop. De toute façon, lui, il crame, nous, qui va faire. C'est parti ! Excellent ! Excellent ! Excellent. Mega tough, regarde. C'est parti ! Aussi Olyrium, Dybal et Rutibal. Du quartz. Aussi Olyrium. Le nom des adversaires particulièrement autour, je t'affiche d'une couleur différente pour l'ouverture du danger, blablabla. Orange très puissant, rouge vous allez crever, jaune un petit peu fort, tout ça. Ce sera fait. Je me sens. Je m'enchaîne. Je m'enchaîne. Je m'enchaîne ! Je m'enchaîne. Je me laisse-nous ! Je m'enchaîne. Je me suis rendue. Je me suis rendue à monhasme curatif. Après y'a moyen d'acheter des sacs etc pour augmenter la taille de l'inventaire parce que là pour l'instant c'est encore très limité. Ça c'est fait. Bon bah on doit bientôt y arriver. Artefact, statue, bibliothèque, coffre. D'abord le coffre. Le bâton de durée main de noir s'il dégâts plus 2, puissance magique plus 2. Oui. Oui 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 oui. Du coup on était avec 25 en puissance magique. Ah oui d'accord c'est un bâton qui va augmenter des corps à corps on s'en fout un peu mais bon. Voyons voir la statue. Cette statue a quelque chose d'étrange ? Je vais me demander ce qu'elle représente cette statue. Bienvenue. Par le créateur. Elle a parlé. Je suis l'essence et l'esprit d'Elenie Zinovia. Jadis compagne de l'arc-onte Valérius. Mon crime fut la prophétie qui me valut d'être changé en pierre pour avoir prédit la chute de la maison de mon seigneur. Un petit peu rancuigné le mec. L'arc-onte Valérius. Je ne sais pas trop. Les arc-onte étaient les seigneurs de l'Empire. Tu demeureras à jamais sur le seuil de ma fière forteresse dit-il. Et tu profèreras tes mensonges aux crédules. Mais mon seigneur trouva la mort aux mains de ses ennemis. Et ce qui était une fière forteresse ne m'a pas en prière comme je l'avais prédit. Une statue Tevin Tide. Ne l'écoutez pas. Les seigneurs Tevin Tide étaient passés maîtres dans les arts interdits. Elle m'a fait couverte de sang. C'est un objet maudit. Qu'est-ce qu'elle fait une statue Tevin Tide ici ? Elle doit être là depuis des années. Regarde cette poussière. Je me sens un peu navrée pour elle. Ne me pleurez pas. De pierre. Oui madame, on va vous laisser. Et de pierre, je suis... ...éternel et impassible. Ici je demeurerai. Jusqu'à ce que le Créateur s'en revienne pour raviver leurs flammes. Hum... Qu'est-ce que ça signifie ? C'est très ambigu. Ca peut vouloir dire tout et son contraire. Moi aussi je peux le faire. Le soleil s'assombrit. Mais admirez. Voici poindre l'aube. Cessez de lui parler vous deux. Je vous en prie. Hum... De toute façon on peut rien pour elle. Viens Johan. Allons-y. Il doit y avoir une vanne, il y a un artefact, il y a une bibliothèque. Bon sang ! Selon moi, la salle des phylactères doit se trouver de l'autre côté du mur. Derrière cette étagère. Hum... Tu ne souvières tout de même pas qu'on abatte un mur ? Regarde un peu. Le mortier est saturé d'humidité. On doit pouvoir trouver quelque chose pour déceler quelques unes de ces briques. On peut la cogner avec la tête de la statue. Mais il est allé en reine. En sorte qu'on devrait pouvoir la déplacer. Allez ! Maintenant, il ne reste plus qu'à franchir ce mur. On peut voir l'artefact. Utilise le sceptre. Ça devrait marcher. Fais vite. Le temps presse. Quel sceptre ? Ok. Ouais, net. Euh... Je suis quand même bien intéressé par aller faire chier la statue. Ah, on ne peut plus. On ne peut plus reparler la statue. Quelle déception. Je voulais qu'on me fasse un petit Trix. Euh... Très bien, fouillons les parages. Il ne devrait pas être difficile à trouver. Il n'y a pas tant de phylactères ici. Non, mais il y a quelques... Quelques petits gardes. Hum hum hum. Qu'est-ce que c'est fait ? Ah, je m'en occupe. J'avais même pas vu qu'il y avait un ennemi un petit peu plus fort. Voilà, ça c'est fait. Hop. 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 Les bâtons dans ce ferme, hein. Quel... Quel plaisir. Brune suisse 6. Il y a un cataplage plus curatif. Il y a un coffre. Avec un capuchon dangenteur. Résistance froid naturelle. Et puis, c'est exactement la même plus vieux. Donc, c'est bien. Lui, il a l'air de faire frais. Phylactère de Johan. T'as pas oublié un coffre dans la pièce à côté ? Non, je crois que je l'ai fouillé. Continuons. C'est mon phylactère. Tu l'as trouvé ? C'est incroyable que ce minuscule flacon soit tout ce qui me sépare de la liberté. C'est si fragile. Si facile de s'en débarrasser. De mettre un terme à cette emprise. Je suis libre, enfin. Et tu vas pouvoir voler comme le vin. Hum hum. Je m'attendais à une salle plus vaste. Il y a davantage de phylactères. Seuls les phylactères des apprentis sont entreposés dans la tour du cercle. Cette salle minuscule ne pourrait pas contenir les phylactères que l'image. Mais on va retourner avec les à côté pour voir. Mais il me semble que je l'ai fouillé. Venez vous deux. Nous en avons terminé. Il faut partir. Ouais, plus vite, c'est mieux ce sera. Je ne peux pas rester ici une minute de plus. Vous inquiétez pas, on va bien rigoler. Je vous ai prévu une petite surprise pour la sortie. Pourquoi veux-tu passer par là ? C'est plus rapide par ici. Et je pense que cette porte peut s'ouvrir de l'intérieur. Non, il n'y avait plus de coffre. Il y avait celui-là qu'on a fouillé. Il y a la statue... La statue de l'arnaque mais... Elle n'a plus me parler donc... Non, non, on est bon. Le coffre aurait été fouillé ici aussi. Alors, bonne blague dans 3... 2... 1... Bonne blague. Surprise ! Euh... Je savais que ça se finirait mal. Euh... Merci. Vous venez dans une sacrée merde tous les deux ! Une initiée... Prise à conspirer avec un mage du sang. Tu me déçois, Lily. Elle est sous le choc, mais en pleine possession de son esprit. Elle n'a pas agi sous l'empire du mage. Vous aviez vu juste, Irvine. L'initié nous a trahi. Vous allez mort, les... Mais la chanterie ne laissera pas ce crime impuni. Quant à elle, à peine élevée au rang de mage, Et la voilà qui bafoue déjà les lois du cercle. Ce n'est pas sa faute. C'était mon idée. Elle est sous mon autorité, Gregor. J'assume l'entier... Je sais pas si on peut jouer la vraie entraîne avec eux. Je crois que oui. Attends. Tu... Tu nous as conduit droit dans un piège ? Euh... Euh... Désolé. Ne m'adresse plus jamais la parole. Oh mais t'inquiète, de toute façon tu vas mourir. En mon titre de chevalier capitaine des Templiers, Je condamne ce mage du sang à mort. Cet initié a bafoué ses voeux et la chanterie. Conduisez-la à Eonard. La... La prison des mages ? Non, je vous en supplie ! Oh non, pas Spelol ! Non ! Je ne vous laisserai pas faire ! Et mais... Mais oui, je crois qu'on peut... Ah ok, le maître de la magie, les Templiers. Par le créateur de la magie du sang. Pourquoi tu avais dit que jamais... Je le reconnais, j'y ai touché. Je pensais que ça ferait de moi un meilleur mage. La magie du sang... Johan, elle tourneront les gens. Elle les change. Attention ! Je vais renoncer à toute forme de magie. Tout ce que je veux, c'est être avec toi, Lily. Viens avec moi. Je te faisais confiance. J'étais prête à tout sacrifier pour... Attention, le mec est subsové d'être la magie du sang. Mais non, c'est pas la magie du sang. Oh mon dieu, c'est la magie du sang. Je ne me connais pas la magie du sang. N'approchez pas. Tout va bien ? Oui, Grégoire. Je le savais. De la magie du sang. Quelle... En tout cas, ok le chef de la tour de magie. Quoi le gars, il y a un apprenti illuminable qui le défonce. J'aurais dû m'en douter, il se comportait de manière étrange. Personne ne s'y attendait. Comment allez-vous, Grégoire ? Personne ne s'y attendait. Qu'avec la moitié du dialogue, c'est un magie du sang. Personne ne s'y attendait. Nous n'en serions pas là. Maintenant, nous avons un magie du sang enfuite, et pour longtemps. Après il s'était un... Oui. Oui, Johan a détruit son fil de terre. Je... je suis ici, Serre. Tu as aidé un mage du sang. Regarde-la, j'ai apposé. Lili ignorait que Johan était un mage du sang. T'es dans la merde. C'est bon, je l'ai trouvé. On peut tenter le... Non. En même temps c'est de la merde ce bâton. Euh, non. Très bien, je te crois. Mais tes pitreries ont tourné ce cercle en ridicule. Que va-t-on faire de toi ? Euh, j'ai fait qu'à dire sur les ordres. Elle a agi sur moi. Ouais, je suis qu'un exécutant. Cela n'y change rien. La salle des phylactères est intermédiaque. T'as l'hommage là ? J'avais mes raisons. Vous n'êtes pas omniscient Irvine. Vous ignorez quelle influence aurait pu exercer ce mage du sang. Calme-toi le palouse. Comment devrons-nous remédier à cette gapchi ? Chevalier capitaine, si je puis me permettre. Je ne cherche pas uniquement à rallier des mages à l'armée du roi. Je recrute également pour les gardes des ombres. Irvine m'a dit beaucoup de bien de cette mage. Et je souhaiterais qu'elle rejoigne notre ordre. Quoi ? Vous êtes convenu de lui trouver une garde des ombres ? Elle a bien servi le cercle. Elle ferait une excellente garde des ombres. Le dévouement est la première des vertus. Combattre l'engence exige un tel dévouement. Souvent au détriment de tout le reste. Je m'y oppose. Vous dites qu'elle a obéi à vos instructions Irvine. Mais je ne lui fais pas confiance. Je dois mener une enquête. Et je ne livrerai pas cette mage aux gardes des ombres. Est-ce qu'on peut parler de l'écriture de cette scène ? Parce qu'on a quand même certes un mage du sang qui se barre. Et la meuf de la chanterie qui est accusée. Mais on a quand même Grégor qui est en mode. Nan 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 je ne veux rien entendre. Alors qu'Irvine il dit. Nan nan mais elle agit sur mes ordres. Et lui il dit. Nan je ne veux rien entendre. Je m'en fous je m'en fous. Je te crois pas je te crois pas je te crois pas. Donc du coup c'est. Oh la la. Il faut que j'aille à la garde des ombres. Parce que ce PNJ est mal écrit. Ouais ouais. J'ai toujours expiré une occasion. Ouais je suis une mage. Ma place est ici au sein du cercle. Cette tour n'est pas faite pour toi. Tu as. Tu as. Barre toi avec la garde des ombres. Pourquoi. Mais le scénario le demande. Qu'il serait regrettable de galvauter. Ton heure ne fait que commencer. La garde des ombres est une occasion unique de t'accomplir. C'est-y là. Grégor. Nous avons besoin de mages. De 7 mages. Il y a des fléaux. Nan mais moi je suis qu'elle est protéine. Et vous le savez. Je prends cette jeune mage sous mon aile. Et endosse la pleine responsabilité de ses actes. Cette mage. Ne mérite pas d'entrer dans votre ordre. Sinon j'ai un nom. C'est bizarre de fixer le nom du personnage au moment de la création. Et pas l'utiliser pour les dialogues. Ce serait quand même pas mal. Donc je dirais. Oui un bidule. Bon bah du coup je suis garde des ombres c'est ça ? C'est une grande chance. Ouais. Il m'a triste de quitter le cercle. Le monde est vaste. Vous y trouverez votre place. Venez. Votre nouvelle vie vous attend. Putain le forcing du scénario. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il n'y a que peu de garde des ombres en Feralden. Mais nous sommes tous réunis. L'enclin doit être refoulé ici et maintenant. S'il s'étend vers le Nord, Feralden est condamné. Hola Duncan ! Majesté. Je ne m'attendais pas. À pareil accueil ? Je commençais à craindre que vous ne manquiez les réjouissances. Je m'en serais voulu Majesté. Ainsi donc j'aurai le puissant Duncan à mes côtés. Merveilleux. Les vôtres m'ont annoncé que vous aviez une recrue de choix. C'est la voie d'acteur c'est possible. Permettez-moi de faire des présentations Majesté. Oublions le protocole Duncan. Nous allons faire couler le sang de concert après tout. Je cherche un... Je cherche qui double. Je m'appelle Aran Majesté. Ravi de vous rencontrer. Les gardes des ombres cherchent désespérément à grossir leur rang. Et je ne demande qu'à les aider. La voie de Duncan c'est peut-être d'Organ Freeman ouai. Vous pourrez donc nous prêter main forte de vos sorts. Je te rappelle de mon apprentissage calmez-vous. Vos capacités n'en restent pas moins supérieures à la moyenne. Sinon les gardes des ombres ne vous auraient pas recruté. Permettez-moi d'être le premier à vous accueillir en Ostagar. Vous serez un atout de poids pour les gardes des ombres. Vous êtes trop bon Majesté. Veuillez m'excuser. Je dois regagner ma tante. Logain est impatient de m'assommer à coup de stratégie. Votre oncle vous envoie ses amitiés. Et vous rappelle que les forces de Golfalwa devraient arriver dans la semaine. Pfff Golfalwa. Nous l'avons déjà emporté par trois fois contre ces monstres. L'issue de demain ne sera pas différente. Vous entendre l'enclin est presque terminé. Je ne suis même pas sûr qu'il s'agisse vraiment d'un enclin. Les engences pullulent mais hélas nul signe d'archidémon. Hélas. Hélas Majesté. On est d'accord. J'espérais une guerre pareille aux légendes. Un roi qui s'allie au garde des ombres contre un dieu dévoyé. Mais je devrais m'en contenter semble-t-il. Je dois rentrer avant que Logain n'envoie l'armée à mes trousses. A bientôt garde des ombres. Je ne suis pas sûr que c'est Morgan Freeman mais... Le roi a dit vrai. Son armée a déjà enlevé plusieurs batailles contre la horde de l'engence. Je sais que c'est la chaussette de Noël dans le joueur du grenier mais... J'ai l'impression que tu ne prends pas la menace au sérieux. C'est vrai. Malgré ses victoires, nos ennemis sont chaque jour plus nombreux. Bientôt nous devrons céder sous leur nombre. J'ai la conviction que tout cela est l'oeuvre d'un archidémon. Mais je ne puis demander au roi d'agir sur la foi d'une intuition. Pensez-vous que le danger soit réel ? Nous avons envoyé un message aux gardes des ombres d'Orlais. Espérons qu'ils arrivent avant que l'archidémon n'entre dans la bataille. Ici, en Fer Elden, nous sommes trop peu nombreux. Tout ce que nous pouvons faire, c'est aider le tierne de Gaïne de notre mieux. C'est pourquoi nous devons procéder sans tarder à la cérémonie de l'Union. De quelle cérémonie parlez-vous ? Toute nouvelle recrue doit être adoubée par un rituel secret. Encore ? La cérémonie de l'Union. La cérémonie est brève, mais nécessite une certaine préparation. Nous devons commencer au plus vite. Pourquoi un tel secret dans cette cérémonie ? Ce que je peux vous dire, c'est que l'Union est dangereuse. Vous en saurez plus en temps voulu. En attendant, je vous demande de me faire confiance. Oui mais moi je te connais à peine. L'Union ressemble un peu à la confrontation. Je peux simplement vous dire que c'est une véritable épreuve. Je sais que le moment est mal choisi, mais je n'ai pas le choix. Et je suis la seule recrue. Deux autres recrues sont déjà arrivés. Benoît Allemann. Il est participé à de nombreuses pièces de théâtre, films et séries télélysées. Pratiquement également le doublage. Il est notamment la voix française régulière de Morgan Freeman ainsi que l'une des voix de James Earl Jones qui fait une animation et notamment une voix française d'une Charlie Lecoq. Ah oui c'est vrai que c'est Charlie Lecoq. De Zeus dans Hercule. De Grugaluragan dans Wakfu. Et de Alex Louis Armstrong dans Full Metal Alchimist. Il a la voix d'Amstrong ? J'ai pas regardé la vidéo je ne sais pas. Mais oui c'est vrai qu'il a la voix de Charlie Lecoq des Looney Tunes. Que dois-je faire ? Vous avez quartier libre. Je vous demande juste de ne pas vous éloigner du campement pour le moment. Un autre garde des ombres se trouve dans le campement. Il répond au nom d'Alister. Lorsque vous serez prête, dites-lui de rassembler les autres recrues. En attendant j'ai affaire. L'attente de la garde des ombres et de l'autre côté de ce pont. Au besoin c'est là que vous nous trouverez. Ok. On a débloqué le succès mis à l'épreuve. On a rencontré le roi. On a débloqué le succès sanguiné. On a débloqué plein de succès. C'est incroyable. Du coup Youtube je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures sur Dragon Age Origins. On s'arrête sur ce beau petit paysage ma foi. Belle petite forteresse. Et puis des bisous. Salut !